Les accélérateurs de dynamique territoriale, il y en a plusieurs niveaux. Le premier, c'est le programme d'intervention de l'Agence de l'eau qui permet la mise en œuvre des projets. Avec la révision du dixième programme et l'augmentation des taux d'intervention, on le voit sur les territoires, ça a permis de déclencher des projets qui pouvaient rester en suspens, en tout cas des volontés qui sont bien présentes. Et l'avantage que l'on a sur le département du ministère, c'est qu'on a un travail en partenariat étroit avec les équipes du conseil départemental qui nous permet d'apporter une cohérence d'action auprès des collectivités locales. Pour donner des exemples, on a un volet financier complémentaire puisque la politique financière du Finistère s'est calée sur notre programme d'intervention avec des taux complémentaires qui permettent d'apporter des taux jusqu'à 80% sur certaines lignes. Un volet technique également important où on se réunit régulièrement, conseil départemental, police de l'eau et agence, pour discuter des projets, des projets à venir ou des projets en cours. On discute des points de blocage parce qu'effectivement, on a tous notre rôle, on a tous un avis technique que l'on discute, que l'on échange en fait sur des points qui nous semblent importants et qui nous permettent d'arriver après en réunion devant les élus avec un certain nombre de réponses à leur apporter et pas des questions techniques qui restent à approfondir. Donc cette logique de partenariat, elle est importante, elle apporte une meilleure lisibilité pour les élus qui comprennent mieux qui fait quoi et qui finance quoi et qui permettent donc de faire sortir des projets de manière un peu plus importante et un peu plus rapide. Un message apporté auprès des collectivités, ce serait effectivement de se rapprocher des départements qui ont encore des actions importantes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Les départements qui sont dynamiques sur ces thématiques-là travaillent de concert avec l'agence de l'eau et de créer un groupe assainissement entre les trois partenaires, police de l'eau, conseil départemental, agence. C'est effectivement un facteur d'accélération des projets qui est intéressant et où tout le monde y gagne puisqu'effectivement en discutant ensemble on fait avancer les projets d'un point de vue technique et on peut mieux accompagner les collectivités.